Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous allons parler du mois d'avril, nous allons parler de ce que j'ai fait, lu, regardé au mois d'avril, ce que j'ai apprécié ou pas. Donc tout comme pour la première fois, nous allons parler du 36 years my life, nous allons parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai bien pu faire de ma vie au mois d'avril 2018. Donc le mois d'avril 2018 sans absolument aucune surprise, j'ai surtout travaillé et donc j'ai surtout tatoué et percé. Donc j'avance quand même pas mal dans mon apprentissage, le but était d'emmagasiner le plus possible d'expérience avant de quitter l'île et donc de quitter mon apprentissage par la même occasion. Pour ceux que ça intéresse, il y a toujours ma page Instagram de tatoueuse en commentaire, vous pourrez donc juger de vous-même à quel point j'ai pu progresser. Bien évidemment si vous n'avez rien à faire d'attendre un an mon retour du Japon pour faire les retouches de vos tatouages, vous pouvez toujours me contacter et je tatoue toujours, c'est juste que du coup il n'y aura pas de retouches avant mon départ. Je n'ai pas énormément avancé en termes de programme de PVT, cependant j'ai quand même réservé mon tout premier logement au Japon qui sera à Nagoya du 1er au 13 juillet. J'ai pris un Airbnb même si actuellement au Japon la loi sur le Airbnb change donc j'espère que je ne vais pas me retrouver dans la merde. Si vous ne savez pas de quoi je parle je vous mettrai un article en barre d'infos, tout simplement le Japon durcit ses lois par rapport à Airbnb comme New York ou Paris etc ont pu le faire. Donc j'espère que mon Airbnb à Nagoya pour 12 jours sera dans la plus complète légalité, sinon c'est pas grave je finirai en auberge de jeunesse. C'est juste que je me suis dit que bon déjà tu arrives dans un pays qui est étrange et ça va être la galère, je vais devoir me taper de la paperasse et tout, j'avais peut-être envie d'avoir un tout petit peu d'intimité, d'avoir ma propre chambre, d'avoir mon propre coin où pouvoir m'isoler et pleurer toute seule, plutôt que d'être juste dans un lit en dortoir etc. Par contre quand je vais ensuite quitter Nagoya je vais a priori m'établir à Sapporo pendant au moins un mois et là je vais aller en auberge de jeunesse de manière à rencontrer des gens et à ne pas être totalement seule. Là vu que c'était que 12 jours et qu'a priori je vais être super occupée pendant ces 12 premiers jours, bah à Nagoya j'ai pris un appart en Airbnb et en plus c'était moins cher. Pareil dans le cas où ça vous intéresse je vous mets le lien du Airbnb que j'ai pris en barre d'infos sachant qu'il y a aussi mon lien de parrainage, si vous n'avez jamais fait de réservation Airbnb, ce lien de parrainage vous permet tout de même d'obtenir je crois 25 balles de réduction sur votre première nuit Airbnb donc ça vaut le coup si jamais vous n'avez pas encore de compte Airbnb de passer par mon lien de parrainage. Mais sinon pour le Japon actuellement je n'ai toujours pas de valise, je n'ai aucune idée de ce que je fais après le 12 juillet, le YOLO est complet. Ensuite j'ai lu des livres sur le mois d'avril, le premier livre que j'ai lu et que je ne possède plus ici puisque je l'ai déjà déposé chez mes parents la dernière fois que j'y suis allée, il s'agit du marteau de Thor de Stéphane Pribletsky, je suis désolée à toutes mes copines d'origine polonaise, le nom est absolument massacré, je vous l'écrirai là parce que c'est imprononçable pour moi et j'en suis désolée. Il s'agit du deuxième tome de la tétralogie des origines qui est une série de science-fiction on va dire, qui se passe dans l'Allemagne nazie avec des petits bonhommes verts, avec un côté très alien theory, fit Lanerbe, fit de l'espionnage, fit Indiana Jones. Donc j'avais lu le premier tome aux alentours de janvier et là donc j'ai lu le deuxième, donc c'est une bonne série c'est à dire que l'on suit les conséquences d'une expédition archéologique sponsorisée par Lanerbe aux alentours de l'été 1939 et dans cette expédition archéologique, donc ça c'est le premier tome, Friedrich Saxhauser, un agent double nazi, fait une découverte d'une technologie extraterrestre, donc on est en 100% alien theory, aliens, voilà, et donc nous suivons les conséquences de cette découverte vraiment d'une technologie supérieure à tout ce que le Führer a pu imaginer aux alentours des tomes. Donc le deuxième tome est un tome qui est très gros, autant le premier tome je crois fait genre 200 pages, autant le deuxième en fait 500 et c'est un roman qui est extrêmement complexe en termes de construction vu que nous avons constamment des flashbacks, des flash forward d'un chapitre à l'autre, d'une page à l'autre, on est ni au même endroit, ni à la même époque, ni avec les mêmes personnages, donc ça demande une certaine discipline de l'esprit, c'est pas un bouquin qu'on peut lire comme ça dans son lit en train de somnoler, c'est un bouquin qui demande vraiment du commitment on va dire, cependant c'est très très bien écrit, autant le premier tome avait un côté très lovecraftien, autant le deuxième tome c'est tout simplement un roman d'espionnage qui se passe à l'automne 1939, donc c'est très intéressant, c'est très original, j'ai pas beaucoup lu de livres de ce type qui se passe à cette époque là avec ce mélange des genres là, c'est très bien écrit, c'est extrêmement complexe, donc il faut aimer les bouquins d'espionnage, il faut aimer les bouquins qui parlent de la seconde guerre mondiale et il faut aimer le côté un petit peu, ouais, alien theory. Je vous mettrai ma chronique détaillée en barre d'infos, le deuxième livre que j'ai lu et que j'ai pris un petit peu au hasard dans ma bibliothèque, c'est White Trash de John King. Donc pour vous expliquer un petit peu quand nous avons déménagé pour aller à Lille, de toute manière, même si nous avions prévu de toute manière de quitter Lille au bout d'un an pour partir en PVT Japon et du coup je n'avais emporté qu'une quarantaine de livres avec moi en me disant que c'est à peu près la consommation annuelle de livres que j'ai, donc je vais en prendre qu'une quarantaine et il se trouve que là je commence à arriver un petit peu au bout de ce que j'avais amené ce qui est bien mais qui en même temps est très dérangeant puisque moi j'avais l'habitude lorsque j'habitais dans le Loir-et-Cher d'avoir une pièce complète avec plein de livres pas lus puisque ma pile à livres était de plus d'une centaine de livres bien sûr du coup je me suis retrouvée avec White Trash qui traînait dans ma bibliothèque de John King donc si ma mémoire est exacte, c'est un livre que j'ai gagné sur un concours Facebook donc ce n'est pas du tout un livre qui est dans le genre que je lis habituellement puisqu'il s'agit d'un livre qui dépeint le quotidien des hôpitaux en Grande-Bretagne au début des années 2000 avec les coupes budgétaires que nous connaissons en réalité nous suivons une infirmière de la classe populaire anglaise et aussi un personnage beaucoup moins agréable qui est un petit peu une sorte d'agent du gouvernement qui est là pour un petit peu raboter dans les budgets et analyser les centres de coûts de l'hôpital et bien sûr qu'est-ce qu'on pourrait économiser donc si vous avez été en informatique et que vous avez connu le Lean Management cela vous parlera et c'est un livre que je trouve particulièrement parlant là maintenant aujourd'hui en 2018 puisque nous savons que les hôpitaux en France ce n'est pas non plus la joie donc bien évidemment John King est un auteur engagé donc en lisant ce livre il y a un parti pris qui est très clairement dans un sens que vous aurez deviné c'est un livre qui je trouve montre très bien les inégalités entre la classe ouvrière et une classe plus aisée et qui n'a pas du tout connu la même chose ce qu'il faut savoir c'est que c'est quelque chose qui me parle puisque je suis de la classe ouvrière puisque mes parents en Sologne et que ce n'est pas du tout comparable à la banlieue pauvre de Londres je trouve que le portrait qui est brossé est vraiment un portrait qui est réaliste et qui nous transporte vraiment au coeur de l'Angleterre populaire donc c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant même si le style de John King est vraiment particulier dans le sens où nous commençons les tout premiers chapitres par suivre notre infirmière et en gros tout le premier chapitre quasiment il n'y a pas de ponctuation c'est à dire que les phrases ne sont pas vraiment des phrases sont des suites de morceaux de phrases et tout et il n'y a pas de ponctuation pendant genre trois pages donc j'ai beaucoup peiné au tout début à rentrer dans le livre à essayer de me faire à cette manière d'écrire donc c'est évidemment pour représenter le côté non éduqué quelque part de notre infirmière et le côté très simpliste puisque quand nous passons au point de vue du mec qui fait du lean nous avons des phrases construites avec un niveau de vocabulaire soutenu avec une ponctuation parfaite bref c'est à la fois un livre qui est intéressant en termes de contenu mais aussi en termes de forme du récit donc évidemment on le doit à la traduction qui est une traduction qui a été réalisée par le Diable Vauvert qui est une très très bonne maison d'édition puisqu'ils ont notamment édité du Popisette Bright donc à partir du moment où ils éditent du Popisette Bright moi j'achète je ne sais pas du tout comment c'est en langue anglaise mais je pense que c'est exactement le même truc ensuite le troisième livre que j'ai lu n'est pas vraiment un livre puisqu'il s'agit du premier tome du Shirokuma Café donc Shirokuma Café c'est un manga dont je vous ai déjà parlé puisque j'adore l'adaptation en anime qui a été effectué par le studio Pierrot qui fait une cinquantaine d'épisodes et que je vous conseille absolument d'aller regarder cependant il se trouve qu'une des chaînes YouTube que je suis pour apprendre le japonais qui s'appelle Japanese Ammo with Misa a sorti il y a quelque temps une vidéo où en gros on apprend le japonais en lisant un manga et du coup il y a un chapitre avec le Shirokuma Café donc j'avais acheté ce tome là au Japon puisque malheureusement le Shirokuma Café n'est pas du tout traduit en français et du coup je me suis mise à lire ce manga qui comme vous le voyez n'est pas du tout en français c'est un roman en japonais et c'est très intéressant pour apprendre le vocabulaire je me suis rendu compte aussi que mon niveau de japonais avait probablement bien progressé puisque j'avais déjà essayé il y a genre un an et demi de lire ce manga et je n'y arrivais pas du tout enfin je butais vraiment à chaque mot ou à chaque bulle quasiment alors que là évidemment j'ai besoin d'un dictionnaire à côté parce qu'il y a du vocabulaire je peux juste pas le connaître mais dans l'ensemble je comprends beaucoup de choses je comprends la plupart des formes grammaticales etc pour ce qui est de la musique je n'ai pas fait de découverte musicale au cours du mois d'avril j'ai écouté des trucs que j'écoute habituellement à savoir du Therion, du Orphanetland et je crois que je me suis fait une session Epica donc du Watain enfin voilà aucune découverte musicale à vous parler par contre j'ai deux animes dont je souhaite vous parler deux animes qui ont commencé du coup en avril et que je suis toujours aujourd'hui en mai donc le premier c'est l'adaptation en animé du manga Watakunikoi wa Muzukashi abrégé par tout le monde en Watakoi dont je vous ai déjà parlé puisque j'ai acheté ces mangas en japonais lors de mon dernier voyage au Japon donc Watakunikoi wa Muzukashi c'est tout simplement l'histoire d'amour entre deux otakus donc nous avons notre héroïne qui elle est fan de yaoi qui fait un doujinshi qui est à fond sur tout ce qui est fandom etc et nous avons Hirotaka notre héros qui lui est un très 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 gros geek qui est un joueur l'adaptation en animé est pour le coup très bien réalisée l'animation est belle les endings et openings sont très sympathiques donc il y a quelques changements par rapport au manga évidemment dans l'ensemble c'est le même esprit c'est ultra fidèle et c'est très drôle c'est très léger donc si vous êtes intéressés par une histoire d'amour qui au final n'est pas du tout le centre du truc puisqu'il s'agit plutôt de suivre nos deux otakus dans leur délire d'otaku et bien allez regarder wotakoi le deuxième anime qu'on attendait depuis très 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 longtemps et qui est enfin sorti en avril c'est l'adaptation en série animée de persona 5 et du coup maintenant si vous voulez découvrir l'histoire de persona vous n'avez même plus besoin de jouer aux jeux vidéo vous pouvez regarder la série animée donc bien évidemment la série animée est d'une excellente qualité et on n'attendait pas moins de la part d'une série animée pour persona puisque ce qu'il faut savoir c'est que les cinématiques dans le jeu vidéo sont des animés donc on s'attendait à peu près au même niveau donc c'est très beau c'est très bien animé alors ça va malheureusement très très vite c'est sûr que quand toi tu as déjà passé je sais pas à la fin du premier donjon je devais déjà être à 15 heures de jeu vous voyez et que du coup c'est torché en 4 épisodes de 20 minutes bah tu restes un peu sur ta faim tu vois et retrouver toutes les musiques du jeu et tout dans une série animée donc pour moi qui ai fini le jeu bah ça me fait plaisir tout simplement si vous n'avez pas joué au jeu ou que vous ne savez pas du tout de quoi je parle allez regarder la série elle est tout à fait adaptée au néophyte vous n'avez pas besoin d'y avoir joué pour comprendre on vous explique tout depuis le début et en plus c'est magnifique et enfin nous allons finir cette petite vidéo dans ma vie au mois d'avril 2018 avec mon favori beauté pour le mois d'avril et ce n'est pas vraiment un favori beauté c'est plutôt un favori olfactif c'est un favori parfum si vous me suivez sur le blog et que vous me suivez sur twitter vous savez déjà de quel parfum je vais vous parler il s'agit du magnifique, du génialissime, du sublime Datura Noir de Serge Lutins à un moment toute blogueuse beauté finit par s'intéresser à la parfumerie de niche et dans mon cas je me suis intéressée à Serge Lutins notamment parce que mon amie Diane m'en avait parlé mais comme elle n'a pas du tout les mêmes goûts que moi et bien au début elle m'avait fait sentir le parfum que LLM et qui moi ne me plaisent pas du tout du tout du tout et puis j'ai senti le Datura Noir donc le Datura Noir ça sent le bouquet de lilas coupé depuis plusieurs jours et qui commence à pourrir dans son vase c'est un floral très léger printanier qui a une tenue de dingue et qui sent un petit peu vous savez la déliquescence qui sent l'éphémérité et la vacuité de nos existences c'est un parfum de grosses gottes et si vous allez regarder les descriptions des parfums Serge Lutins vous verrez que je ne fabule pas du tout que c'est vraiment un truc de weirdo et que je pense que Serge Lutins il est bien atteint lui aussi le Datura c'est une plante hallucinogène enfin bref on est dans un univers que j'aime et en plus ça sent les fleurs blanches et ça sent particulièrement le lilas mais pas le lilas toilette le beau lilas, l'opulence du lilas et le lilas qui a déjà quelques jours dans la gueule je ne suis pas sûre que ma description vous donne beaucoup envie de découvrir ce parfum mais juste croyez moi, sachez que les Serge Lutins pour la gamme la plus populaire, la plus courante dont le Datura noir peut aller se sentir dans un Sephora si vous êtes à Lille, vous allez à Eurah Lille, il y a tous les Serge Lutins au Sephora de Eurah Lille voici donc qui clôt ma vidéo dans ma vie en avril 2018 des favoris mais pas que, des livres qui m'ont plus ou moins plu et des animés que je vous recommande n'hésitez pas à me dire ce que vous avez découvert ou réalisé sur le mois d'avril 2018 ça m'intéressera toujours, je prends vos conseils en termes de lecture, en termes d'anime et en termes de musique puisque j'aime bien découvrir de nouvelles choses en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz